bien on va voir maintenant comment installer un site joomla sur un serveur distant pour cela vous allez sur le site de joomla.fr le voilà je laisse cliquer dessus une fois cliqué sur le site de joomla.fr il y a un lien de téléchargement joomla en français cela a pour conséquence de télécharger une archive zippé sur votre répertoire téléchargement par défaut alors téléchargement par défaut si vous êtes sous windows normalement c'est là que ça doit se télécharger une fois que ça fait on récupère le zip et l'idéal c'est de faire comme je suis en train de faire de le mettre dans un répertoire à part je vais créer un nouveau dossier voilà ce dossier je vais le renommer pour pouvoir me repérer après voilà une fois que c'est fait je vais copier mon archive à l'intérieur enfin coller pardon voilà ensuite j'ai des ip extraire l'ensemble des fichiers voilà c'est une vote rapide je supprime l'archive parce que je n'ai plus besoin permettre de fait d'éviter de l'uploader par erreur j'ai l'ensemble de mes fichiers ici présents parfait et maintenant j'ouvre un programme qui s'appelle phallia qui est un fichier gratuit qui va permettre d'envoyer mes fichiers vers mon serveur distant les informations pour vous connecter à votre serveur ou sont fournis par votre hébergeur donc pour cela je vais placer phallia à côté de mes fichiers puis je vais me connecter voilà et je vais donner les informations hot user et mot de passe encore une fois c'est fourni par votre hébergeur je clique je me retrouve sur un répertoire qui s'appelle public html ou alors ça peut être aussi un répertoire qui s'appelle www c'est à l'intérieur de ce répertoire qui va vous vouloir copier enfin déplacer ces fichiers je les déplace comme ceci il ya plusieurs méthodes moi je prends celle là et ça pour conséquence de uploader l'ensemble des fichiers qui étaient sur mon répertoire et de le déplacer sur mon hébergement à distance voilà donc il faut un hébergement à distance une base de données mysql je vous invite à préférer un serveur sous php7 si vous êtes sous joom là ça vous évitera quelques menus soucis avec les composants un peu récents c'est terminé j'ai vérifié qu'il n'y ait pas d'erreur dans le transfert échoué ce qui est le cas ici donc là je suis tranquille j'ai accéléré le transfert évidemment j'ouvre mon browser et je me connecte à mon site grâce à l'url donc ça peut être votre nom de domaine si vous en avez pris un voilà et pour cela je remplis les champs le nom du site qui va servir de metatitle dans la serbe de google vous pouvez le changer après choisir avec parcimonie et choisir en fonction de mots clés et de votre référencement pareil idem pour la description qui est la balise meta description voilà je pourrais la changer encore une fois je pourrais la changer après j'indique un email qui me servira de réception pour les notifications de mise à jour par exemple un identifiant pour me connecter dans la partie administrateur du site voilà et bien évidemment un mot de passe un peu complexe pour éviter de rendre service aux hackers voilà et je vous invite à choisir de majuscules des minuscules des caractères spéciaux des chiffres voilà je clique sur suivant voilà je renseigne les informations de ma base de données mysql donc le nom du serveur le nom de ma base de données l'identifiant encore une fois ces informations vous sont fournies par votre hébergeur j'ai choisi une installation simple avec juste une page d'accueil les options qui sont après permettent de me faire envoyer ma configuration par email si j'en ai envie et je clique une fois que j'ai vérifié sur suivant ou installé allez hop je clique dessus ça m'installe à ma base de données c'est fait j'ai pas eu de soucis je dois supprimer le répertoire d'installation sinon ça marche pas voilà je peux accéder à mon site une dernière modification qui consiste en lever un petit nom qui s'appelle derrière index.php qui est un petit peu moche qui vous êtes pas trop référencement je vais me connecter avec administrateur administrateur qui est le nom réservé pour pouvoir administrer votre site bien évidemment il va vous demander les identifiants que vous avez saisi juste avant et le mot de passe que vous avez saisi juste avant voilà je clique sur connexion je vais aller dans la partie alors là bon j'active donc les notifications je vais dans la partie configuration et sur le bouton récreture au vol des url je mets oui ce qui va avoir comme incidence d'enlever un petit dans mon url index.php qui est un petit peu mouche je fais oui j'enregistre et ne pas oublier de renommer un fichier qui s'appelle htaccess qui se trouve à la racine de votre site le voilà on enlève l'extension.txt on rajoute un point devant le nom et votre installation est terminée alors ça si si vous avez un serveur sous linux si vous avez un serveur sous windows il n'y a pas besoin de le faire et voilà votre site marche parfaitement vous n'avez plus qu'à commencer à travailler dessus voilà